Bonjour, je m'appelle Baptiste Martin et je suis docteur en biologie. Je vais aborder virus et vulnérabilités biologiques oeil pour oeil, dent pour dent. Le SARS-CoV-2 est un agent éthiologique de l'épidémie actuelle de la COVID-19 responsable aujourd'hui de plus de 2 millions de décès à travers le monde. Cette pandémie a révélé la vulnérabilité biologique de l'homme, autrement dit sa susceptibilité et sa fragilité face aux émergences virales. Ce virus est d'autant plus habile qu'il est capable de se cacher aux yeux de la cellule qu'il infecte, rendant nos défenses inopérantes durant l'infection. Aujourd'hui, aucun traitement n'est disponible pour lutter contre la COVID-19. Des efforts considérables ont été initiés par les entreprises et les laboratoires de recherche pour développer des solutions thérapeutiques, dont des vaccins et des antiviraux. Le but de la recherche d'antiviraux est de trouver le talon d'Achille du virus afin d'exploiter à notre tour sa vulnérabilité, à l'instar de la loi du talion. Il se trouve que la force du SARS-CoV-2 lui permettant de contourner notre système immunitaire est également sa plus grande faiblesse. C'est en inhibant ses mécanismes de masquage comme la méthylation des ARN viraux que l'on pourrait combattre efficacement ce virus, d'une part en inhibant sa réplication et d'autre part en restaurant notre immunité. Afin d'accélérer la recherche antiviraux sur cette cible, une plateforme de criblage virtuel a été mise en place avec la collaboration de l'Institut français de bioinformatique et l'Université de Strasbourg. Cette plateforme a permis le criblage de plus de 20 000 composés et ce, sur différentes cibles virales comme le SARS-CoV-2, mais aussi le virus Ebola ou encore le virus de la dengue. Cette stratégie s'inscrit dans la démarche dite de repositionnement de médicaments déjà existants et commercialisés pour d'autres maladies, ce qui permet en cas d'efficacité de développer plus rapidement de nouvelles solutions thérapeutiques. Aujourd'hui, les molécules sélectionnées sont en cours de test au Laboratoire Architecture et la fonction des macromolécules biologiques de Marseille, également collaboratoire sur ce projet. Les premiers résultats in vitro permettront de valider la stratégie de criblage virtuel et d'identifier des composés chimiques intéressants en vue d'une optimisation pour les rendre encore plus efficaces et, à moyen terme, de réaliser des tests sur cellules infectées puis in vivo.